Bonjour, dans notre voyage dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes au chapitre 10. Ici, ce n'est toujours pas la septième trompette qui va retentir, mais nous allons assister à une scène un peu énigmatique au départ, où un ange puissant va remettre à Jean un petit livre et lui ordonner de le dévorer au sens propre. « Prends et dévore-le, dit l'ange, il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le biel. Jean prit le petit livre de la main de l'ange et le dévora. Dans sa bouche, en effet, le petit livre a un effet doux comme le miel, mais quand il l'eut mangé, le petit livre remplit ses entrailles d'amertume. Ce geste est suivi d'un ordre que l'ange lui donne. Il te faut de nouveau, de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Et l'urgence de cette mission est soulignée par les paroles que l'ange dit. Du temps, il n'y en aura plus. En effet, lorsque la voix du septième ange résonnera et que la septième trompette sonnera, le mystère de Dieu sera accompli, tel qu'annoncé au prophète. Je vous lis les versets 6 et 7. L'ange, que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Il fit un serment par celui qui est vivant par les siècles des siècles, celui qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Et l'ange déclara, du temps, il n'y en aura plus. Dans les jours, on retentira la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette. Alors se trouvera accompli le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses serviteurs, les prophètes. Nous voyons donc l'ange qui donne un petit livre à Jean et lui demande d'aller prophétiser aux nations. C'est le dernier verset. Donc, ici, on voit que face aux événements apocalyptiques qui se déroulent, il pourrait sembler que la miséricorde divine soit absente. Pourtant, je crois qu'il serait plus juste de les interpréter comme une manifestation de la justice divine face au péché et à l'injustice, car là, encore une fois, la miséricorde de Dieu se manifeste. Il demande à Jean d'aller prophétiser, d'aller appeler à la repentance. et à la conversion. Donc, Dieu est à la fois juste et miséricorde. La justice exige que le péché soit puni, mais la miséricorde offre le pardon à ceux qui se repentent. Voilà, et donc, voilà Jean qui doit encore aller prophétiser pour que le tiers restant de la population, que beaucoup d'entre eux soient sauvés, se convertissent, se repentent. Il y a plusieurs interprétations, bien entendu, pour ce livre qui est doux et amer en même temps, et je vais vous lire ce que j'ai pu trouver. Alors, pour le petit livre, pour d'autres personnes, le petit livre représente le destin prophétique de l'Église ou de l'humanité dans son ensemble. Son goût doux, donc comme le miel, symbolise la promesse de bénédiction et de rédemption, tandis que son amertume peut représenter, dit-on, les défis et les souffrances que les croyants doivent endurer dans ce monde. Pour d'autres, le fait que le livre soit doux comme le miel dans la bouche de Jean, mais amer dans ses entrailles, représente la tension entre la joie de partager la parole de Dieu et la tristesse de voir les conséquences du péché. Certains commentateurs voient aussi dans le petit livre une révélation cachée, qui est révélée à ceux qui sont prêts à le recevoir. Dans cette interprétation, le fait que le livre soit doux comme le miel, mais amer dans les entrailles de Jean, représenterait la nature initialement agréable, mais finalement troublante de la révélation divine. Il existe d'autres interprétations, je vous laisserai les communiquer si jamais vous les connaissez. Cela me ferait très plaisir si jamais vous pouviez les partager avec moi et je vous remercie d'avance. En ce qui me concerne, je vais partager avec vous le dernier verset du chapitre 10. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Voilà, la vision énigmatique dont je vous parlais au début de cet audio ne l'est plus. On a vu donc l'ange qui est là, un ange puissant, qui va donner un livre à Jean, avec cet ordre d'aller prophétiser et de dévorer le livre. Nous devons comprendre l'importance d'avaler la parole de Dieu, de nous plonger pleinement dans ce livre pour pouvoir l'assimiler. Ce petit livre incarne la nécessité pour chacun de s'ouvrir à la repentance et d'écouter attentivement la voix de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront, dit Jean 1, 5, 25. Quel espoir, cette certitude de la résurrection et de la vie éternelle pour ceux qui écoutent la voix du Fils de Dieu. Seigneur Jésus, dans ce temps d'urgence et d'attente de ton retour, nous nous tournons vers toi, le cœur impatient et rempli d'espoir. Nous savons que le temps presse et que nous avons besoin de ta direction maintenant. Aide-nous à écouter ta voix sans tarder et à discerner ta volonté pour notre vie. Ouvre nos oreilles à ta parole et donne-nous la sagesse de comprendre des enseignements. Fortifie-nous pour que nous marchions avec détermination sur tes pas, même quand le chemin est difficile et amer. Donne-nous la force pour que nous ne nous découragions pas par les obstacles et que nous persévérions dans la foi, sachant que tes récompenses sont infiniment douces. Nous savons que tu es avec nous, Seigneur, et que tu ne nous abandonneras jamais. Merci infiniment pour ton amour et ta fidélité éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.